Par exemple, la molécule d'eau, tout le monde connaît la formule chimique, par pratiquement tout le monde, c'est H2O. Donc c'est un atome d'oxygène qui est lié à deux atomes d'hydrogène. La liaison entre ces atomes se fait avec des électrons. Donc en fait, chaque atome, que ce soit l'oxygène ou l'hydrogène, chaque atome, il contient en son centre un noyau et tout autour, il va y avoir des électrons qui sont des charges négatives qui vont graviter autour de ce noyau. C'est comme par exemple, c'est comme en fait le soleil, le système solaire, la planète et tout autour, vous avez des satellites qui vont graviter autour de la planète. La liaison entre les atomes, c'est la liaison entre les satellites, les satellites étant des électrons. Donc voilà comment ça se passe chimiquement. Un radical libre, c'est une molécule, du coup, qui a un électron ou plusieurs électrons non appariés à un autre électron. Donc ce sont des électrons libres. Ces électrons libres, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? La seule chose qu'ils veulent faire, c'est de se lier à un autre électron pour se stabiliser. Donc ce sont des molécules très 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 réactives. Lorsque ces molécules-là entrent au sein de la cellule, eh bien elles vont un petit peu embrouiller le fonctionnement de la cellule parce qu'elles vont vouloir se lier à des atomes qui se trouvent au sein de cette cellule. Et généralement, ça peut être soit au niveau de l'ADN, soit au niveau d'autres molécules au sein de la cellule. Et c'est ça qui va former un stress au sein de la cellule.